Oui, donc être engagé par le Seigneur, c'est effectivement quelque chose qui est important, mais c'est une dimension de l'engagement qui se distingue d'une version romantique de l'engagement qui est « s'engager ». Et de ce point de vue-là, on peut penser à un intellectuel français qui s'appelle Jean-Paul Sartre et qui a, disons, été le promoteur de cette figure de l'engagement des intellectuels, d'un « s'engager » au nom d'une responsabilité humaine et mondiale dans la situation dans laquelle on se trouve. Alors, naturellement, pour aborder cet engagement dans le travail que l'on retrouve dans l'engagement qu'évoquait mon prédécesseur, eh bien, il me semble qu'il faut peut-être se décaler par rapport à la figure romantique du « s'engager » pour concevoir cet engagement qui concerne le travailleur. Alors, c'est naturellement une dimension qui, quelquefois, est difficile à faire parce que certaines entreprises jouent sur cet engagement au sens de « s'engager » pour faire des salariés, des militants de leur cause. Et je crois que là, c'est une source souvent profonde de risques psychosociaux qui touche à cette manipulation qui peut exister. Et pour concevoir cet engagement et revenir à l'engagement par le Seigneur et peut-être s'en décaler un petit peu, je crois que la lecture des contrats de travail est une chose qui nous permet de saisir cet engagement. Quand on lit un contrat de travail, qu'est-ce qu'on a ? On a par cette convention « Monsieur Machin et l'entreprise Machin conviennent qu'eux » et on a une phrase qui est « Madame ou Monsieur X est engagée par l'entreprise Y en qualité 2 ». Et donc, on a une forme d'engagement dans laquelle c'est l'entreprise qui engage le salarié ou le salarié qui est engagé par l'entreprise. Une forme grammaticalement passive de l'engagement, mais une forme dans laquelle on peut imaginer, c'est du moins le juge qui nous le dit, qu'on a un lien de subordination. Alors, est-ce le cas pour le chrétien avec le Seigneur ? En tout cas, le juge nous dit que c'est le cas pour le salarié avec son employeur. Historiquement, cette dimension de subordination n'est pas la seule. On peut évoquer aussi la dépendance économique, qui est un élément fort et qui exprime cette subordination sous un autre angle, c'est-à-dire sous l'angle du besoin de gagner sa vie. Être engagé par une entreprise, c'est attendre aussi de pouvoir gagner sa vie et dans un sens fort, il me semble, de gagner sa vie, c'est-à-dire avoir de quoi vivre en termes de ressources, mais aussi gagner sa vie dans un sens peut-être large, si on entend le terme dans sa plénitude, obtenir les moyens de son autonomie, les moyens de soutenir sa famille. Et en un sens, ça conduit à annoncer cette proposition qui était avancée il y a quelques années, selon laquelle il était inutile de perdre sa vie à la gagner. Gagner sa vie, c'est une dimension dans laquelle on voit que cet engagement apporte les moyens de vivre sa vie dans un monde qui ne fait pas de cadeaux, c'est-à-dire où l'employeur n'est pas le seigneur. Et donc, on a une dimension forte de ce point de vue-là, mais je crois le besoin de nuancer cet engagement par rapport à la passivité grammaticale de l'engagement du salarié par l'entreprise. Le salarié est engagé pour travailler, il est engagé pour une activité qui est le travail et une activité qui n'est pas une obéissance passive aux directives de l'employeur. Le salarié, il est engagé à répondre aux imprévus, il est engagé à improviser. On retrouve là le sens de l'engagement pour l'acteur qui est amené aussi à improviser, qui est amené à interpréter. Et dans cet engagement, donc, on a une dimension qui suppose de se coordonner avec des collègues, de faire face à de l'imprévu et par là même d'être actif dans une collectivité pour arriver à mener à bien une réalisation, pour arriver à la réalisation d'un produit qui, d'une certaine manière, si vous me permettez, j'ai besoin, parce que c'est une réflexion qui est assez difficile à mener, qui, d'une certaine manière, suppose dans le travail une solidarité, qui suppose des attachements qui se nouent et qui conduisent à saisir cette activité de travail dans la dimension de stabilité de l'engagement qui s'y attache. Car, lorsqu'on regarde les statistiques, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, les engagements que les salariés trouvent sont en général stables. On a, dans la population active, aujourd'hui, une part de 70% de contrats à durée indéterminée pour les emplois et une ancienneté dans les entreprises qui s'accroît avec l'âge. Et donc, une situation dans laquelle les contrats précaires, l'alternance entre des contrats à durée déterminée et le chômage concernent davantage la jeunesse, ce qui conduit à conceptualiser la précarité sous un angle qui est, à mes yeux, un peu différent de ce que l'on entend par segmentation entre précaires et non précaires. Je crois que cette précarité, c'est la situation de ces jeunes qui cherchent un engagement, l'engagement dans lequel ils pourront réaliser leur carrière. Et puis, c'est la situation de ceux qui, ayant trouvé un emploi stable, ont peur de le perdre. Et ont peur de le perdre de façon de plus en plus forte à mesure que l'âge passe. Donc, il y a là une dimension forte en termes d'engagement, de durabilité de l'engagement, qui me paraît importante dans un engagement qui repose sur une première passivité, mais en même temps une activité. Alors, par rapport à cet engagement, je crois qu'il faut ajouter une autre dimension d'engagement. C'est un s'engager dans le travail qui correspond à l'engagement syndical, qui, à partir de cet engagement dans le travail, implique une dimension de militance, une dimension d'engagement collectif pour l'amélioration des conditions de travail, qui me paraît devoir être mentionnée à ce niveau. Alors, une fois que nous avons regardé ce qui se passe du côté de salariés, regardons ce qui se passe du côté de l'entreprise. On l'a vu, un salarié est engagé par une entreprise. Est-ce que ça signifie que l'entreprise s'engage à l'égard du salarié ? Alors, des entreprises s'engagent fréquemment. On parle souvent de responsabilité sociale des entreprises. On voit cette responsabilité sociale s'exprimer dans des codes de conduite, dans lesquels les entreprises précisent des objectifs à atteindre, mais aussi des codes de conduite qui précisent explicitement que les objectifs fixés, par exemple, ne pas avoir recours au travail des enfants dans les pays où l'on sous-traite une activité de production, ces objectifs sont des objectifs qui sont liés à l'intérêt de l'actionnaire. Les codes de conduite, de ce point de vue-là, sont clairs. Et puis, les codes de conduite rappellent que, pour atteindre ces objectifs, le salarié est considéré comme un exécutant. Et puis, autre élément, lorsque survient du fait de la conjoncture des difficultés, ces objectifs que le code de conduite assigne, et on l'a retrouvé avec le pacte de responsabilité que le président Hollande avait lancé, lorsque la conjoncture impose des nécessités importantes, eh bien, l'entreprise tente à sursoir à ses responsabilités et elle est amenée de ce fait à limiter son engagement à l'égard du salarié, en termes de salaire, en termes d'emploi. Une situation qui est une situation historiquement, comment dire, qui a été réelle. C'est-à-dire que la difficulté des entreprises à s'engager, elle se constate dès le 19e siècle, avec une situation dans laquelle les mineurs, par exemple, ne sont pas engagés individuellement, mais sont engagés à partir d'un chef de marchandage qui, engagé par la mine, va faire travailler sa femme et ses enfants. C'est une situation importante qui existait à l'époque et qui se retrouve aujourd'hui sous la forme, par exemple, de ces tâcherons que l'on trouve dans les industries de la viande ou dans la mécanique, qui sont des entrepreneurs intervenant avec leur personnel, avec leurs outils pour faire face à des tâches urgentes dans les entreprises. Alors, situation importante, situation qui me semble devoir être rapportée également à une autre facette de l'activité des entreprises et puis de l'engagement des travailleurs. C'est cette situation de restructuration que les entreprises ont tendance à mener en ayant cette visée d'une rentabilité à travers une gestion au plus serrée des effectifs et de la masse salariale. Et de ce point de vue-là, on assiste à une forme d'engagement du côté des travailleurs que nous avons tous vu sur les écrans télévisés, qui est une forme d'engagement au sens militant du terme, comme je l'avais mentionné pour le militantisme syndical, et qui conduit à une forme d'engagement au service d'une cause qui est la défense de l'emploi, la défense de l'entreprise, comme on l'a vu ici et là dans l'actualité récente. Et de ce point de vue, on a des formes d'engagement qui sont des formes de mobilisation pouvant se traduire par des actions plus ou moins désespérées, dont les médias se nourrissent parfois. Il me semble que cette violence, cette réaction, cette émotion, elle est liée peut-être au revers de l'engagement, c'est-à-dire à ce que l'on pourrait appeler des formes de dégagement. Et j'ai été tout à fait surpris de voir, de ce point de vue-là, que la direction des chantiers navals dans les années 2000, au cours de sa privatisation, nous rejoignons ici une dimension militaire mais marginale, la direction des chantiers navals, envisagée à l'époque, on parlait de plan de sauvegarde de l'emploi, et elle parlait de mesures de dégagement, pour évoquer ce besoin de se recentrer sur son cœur de métier, et d'écarter les salariés qu'elle considérait comme en sureffectif. C'est une situation qui est une situation forte, qu'on doit rapporter aussi à ces années 2008-2010, qui ont été particulièrement fortes en termes de dégagement des travailleurs, avec plus de 500 000 emplois perdus à l'époque par l'économie française. Donc une situation forte et violente, et dans laquelle on peut se demander si ce dégagisme économique que l'on a subi en France à l'époque, et que l'on subit encore parfois aujourd'hui, eh bien ce dégagisme économique n'est pas un des éléments explicatifs d'un dégagisme politique, et peut-être d'une forme de désengagement que l'on constate au niveau de l'abstention aux élections récentes. Voilà, donc un panorama, il me semble, de cet engagement, un engagement salarié qui est un engagement du salarié par une entreprise, et de ce point de vue-là, moins radical que le s'engager du militaire au service de la nation, que le s'engager de l'intellectuel au service d'une cause, que la grâce que rencontre le chrétien lorsqu'il s'engage au service du Christ, mais qui conduit à des engagements et à des s'engager qui vont prendre diverses formes au cours de la vie du salarié, notamment pour faire face à ces situations où ce qui est en jeu, eh bien c'est son travail et c'est le moyen de gagner sa vie, c'est-à-dire d'être présent au monde et utile à la société. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 ... Sous-titrage FR ?